Tout d'abord, je tenais à, comme tous les autres intervenants, pour l'initiative réalisée. Je trouve que la solidarité mise en place est vraiment intéressante et vraiment bonne. J'espère que d'autres suivront le pas. Alors moi, ce que j'ai voulu traiter principalement sur cette intervention, c'est un peu le management qui a été mis en place. Et pour ceux qui avaient vu l'intervention de Wany Mouvambouzi, vous retrouverez beaucoup de complémentarité. Peu de redites, j'ai essayé, mais beaucoup de complémentarité. Par rapport au management, moi, je suis persuadé qu'au niveau, ce qui fait gagner des équipes, bien évidemment, on peut croire que c'est le basket. C'est une réalité, mais pour moi, la vraie façon de gagner, la vraie manière de gagner, c'est comment on va gérer l'humain pendant une saison, pendant tout un projet, parce qu'on verra très rapidement qu'avant toute chose, je pense que pour s'inscrire dans un management au sein d'une équipe, il faut s'inscrire dans un projet club. Donc, je vais aller directement sur la suite. Déjà, mes inspirations, elles sont nombreuses. La première, c'est la S. Montferrand. Moi, je suis issu de Clermont-Ferrand et j'ai été au centre de formation de Clermont avec les rugbymans. Et ce qui m'a plu, c'est cette dynamique de ce sport collectif qui nécessite vraiment son partenaire pour pouvoir avancer. C'est l'un des seuls sports où, seul, on ne peut rien faire. On ne peut vraiment rien faire. Au basket, souvent, on peut s'en sortir quand on a une star dans son équipe qui peut un peu tout faire. Je trouve que le rugby, c'est quelque chose qui montre une solidarité, qui démontre une solidarité qui est importante. La deuxième chose, le deuxième point de mes inspirations, c'est les États-Unis, c'est mes voyages aux États-Unis qui m'ont permis de comprendre un petit peu que quand on emmène un feedback positif à quelqu'un, en général, cette personne y croit. Et par rapport à nous, Français, qui avons tendance à plutôt être sur un registre de « je te montre ce que tu ne sais pas faire pour prendre l'ascendant », je trouve que les Américains ont cette faculté avec un seul point fort de leur faire croire qu'ils sont capables de décrocher la ligne. Ça, c'est quelque chose sur lequel on doit pouvoir s'inspirer, à mon avis. Et les autres points d'inspiration, ce sont ces trois clubs. Un point important, j'ai passé dix ans à l'AS Montferrand, je passais quatre ans à Trégueux à l'époque, et là, je finis ma sixième année à Landerneau. Je pense que c'est important, comme je vous le disais, d'être sur un projet qui est un projet club où l'on va s'inscrire dans le temps. C'est très compliqué pour un entraîneur. Moi, je n'ai jamais compris les dirigeants qui embauchaient un entraîneur pour un an, parce qu'en fait, il n'y a aucune possibilité de manœuvrer. Je prends l'exemple de Wany Wangouzi. Il a eu deux ans, lui, déjà au sein du club. La première année, c'est une année où, petit à petit, on commence à instaurer ce que l'on veut. Mais la première année, souvent, c'est une année de découverte et de transition. Et donc, le management ne se met pas en place directement. Donc, je pense que c'est important que les dirigeants, s'ils comprennent cet aspect-là, c'est un an, c'est trop juste pour avoir des résultats. Voilà. Karim, s'il y a des questions, je te laisse avoir par rapport à ça, parce que moi, j'ai le PowerPoint là-dedans. Non, non, tout va bien. Le premier point, du coup, qui est important pour moi, c'est ce qu'on appelle l'art du body language. Je suis persuadé que c'est un aspect déterminant. Un aspect déterminant sur l'aspect où la façon dont on se comporte, souvent, on dit beaucoup plus que les mots. Et ça, c'est un point qui est important. J'adore cette phrase de grand corps malade, qui dit on peut être timide ou parler fort. De toute façon, ce qui compte, c'est le langage du corps. Pour moi, cette phrase, elle veut tout dire. C'est-à-dire qu'on peut absolument tout faire croire par la parole. Le corps nous travaillera forcément à un moment donné. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, j'estime que 93% de ce que l'on doit faire en tant qu'entraîneur, c'est regarder les attitudes et les postures de chacun. Moi, il n'y a rien qui puisse m'embêter plus que le fait d'avoir quelqu'un qui me dit oui, ça va bien, alors qu'elle regarde ses chaussures, alors qu'elle traîne des pieds. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne doit pas exister dans notre monde. C'est quelque chose sur lequel il faut insister. C'est-à-dire que tout ce qu'on va proposer en tant que sportif de haut niveau sera par le visuel. La posture est importante et le regard est important. Et ça, je crois que c'est plus important encore de le faire passer à nos entraîneurs. On a beaucoup d'entraîneurs qui pensent que le fait d'avoir une posture un peu avachée, le fait de s'asseoir un peu, le fait, ce n'est pas cool du tout. Il faut arrêter avec le fait que ça puisse être cool. Pour moi, ce n'est pas cool. Ce qui peut être cool, c'est d'être droit dans ses bottes et d'avoir une posture, d'être quelqu'un avec de la prestance. Et ça, on verra tout à l'heure, ça s'entraîne. Être capable de maintenir le regard les yeux dans les yeux avec quelqu'un quand on parle, c'est très important. Et ça, à la phrase d'après, c'est « Don't talk what you talk, but work what you talk ». Ça veut dire qu'il ne faut pas faire que parler. Le plus important, à mon sens, c'est d'agir, de rajouter les actes à la parole. Je prenais l'exemple de la salutation, mais c'est la même chose pour un speech. Bien souvent, nous, entraîneurs, on essaie de faire passer des émotions, on essaie de faire passer des volontés d'action, mais parfois, on n'y ajoute pas les attitudes nécessaires. Et je crois qu'il y a un petit jeu à mettre par rapport à ça. C'est la même chose que la confiance. Bien souvent, on montre à quelqu'un de la confiance, mais on n'a pas l'attitude qui va avec. C'est-à-dire que si je veux dire à quelqu'un que j'ai confiance et qu'en même temps, je tourne le regard, c'est compliqué. Il faut être capable de regarder les yeux dans les yeux. Et ça, encore une fois, ça s'entraîne, et ce n'est pas tout le temps évident. Et là, par rapport au regard et à la posture, une seconde suffit. Vous êtes tous déjà rentrés dans une salle de basket, voire un entraîneur, et la première seconde que vous analysez à cet entraîneur ou ce joueur, la seconde suffit à avoir une idée. Ce n'est pas forcément celle qu'on va avoir toute notre vie, ce n'est pas forcément celle qui va rester, mais en tout cas, c'est la première qu'on aura. Et cette première idée qu'on aura, ça, c'est plus compliqué de changer. Ça, c'est plus compliqué, ça prend un petit peu de temps. L'autre chose, c'est que on prend l'exemple d'une seconde suffit, la parole n'est pas utile, les gestes suffisent. On prend les anciens films, en noir et blanc, sans parole. Pour autant, ils arrivaient à tenir un film d'une heure et à tenir le public. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. L'attitude fait la différence. Et dans cette attitude, on peut jouer sur plein de choses. C'est-à-dire que quand on parle du non-verbal, il y a une petite étude qui est sympa, qui est de mettre des gens dans des postures différentes. Donc là, on voit une personne qui est détendue, les pieds sur la table, c'est peut-être un petit peu trop. Et une personne qui est refermée sur elle-même. Et on teste un petit peu après tout ce qui est la cortisol, qui est l'hormone du stress, le testostérone, toutes ces hormones. Et on s'aperçoit qu'en fonction de la posture adaptée, on ressent une augmentation des hormones. Ça, c'est un point qui pour moi est important et parlant. L'attitude vaut tout. La façon dont on se comporte, la façon dont on se tient est très importante. Et ça, changer des habitudes, c'est fatigant. Je prends un exemple de quelqu'un qui n'est pas très à l'aise à l'oral. Communiquer devant du monde, c'est quelque chose qui peut être éreintant. Au bout d'une heure de parlotte, il peut se sentir très fatigué. Quand on part à l'étranger, par exemple, on peut tenir une discussion d'une heure, on sera rincé après. C'est compliqué de changer les attitudes. Et ça prend un petit peu de temps. Et là, j'aime bien cette petite image du volcan parce que souvent, on s'aperçoit, on va prendre l'exemple du sable aussi, si on fait une traînée d'eau dans le sable, dans un puits de sable que l'on a fait, globalement, l'eau va toujours suivre le même schéma. Là, c'est un peu la même chose pour les coulées de l'avant. On s'aperçoit que quand ça part d'un versant, ça va vraiment de l'autre côté. Et en fait, si on veut aller sur un versant différent, il faut se forcer à un moment donné. Et se forcer, c'est fatigant. C'est fatigant. Et en plus, le problème qu'il peut y avoir, c'est que de temps en temps, quand on ne fait plus attention, quand on est fatigué, c'est le chemin le plus court qui va revenir, c'est-à-dire le versant, le mauvais versant, qui peut m'amener sur les mauvais côtés. Et ça, c'est un point qui est important par rapport aux joueurs. C'est un point qui est important. Et je prends un exemple, par exemple, de tir. C'est un travail de longue haleine quand on a une gestuelle et qu'il faut la changer. Il faut accepter. Ça peut mettre un an, ça peut mettre deux ans. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire comprendre aux jeunes entraîneurs et qu'il faut faire comprendre, à mon avis, aux joueuses. Voilà. La manière d'être. Pour les entraîneurs, il y a un point qui est important, c'est l'analyse vidéo sur soi pour pouvoir changer des attitudes. Moi, je sais qu'avant, je ne travaillais quasiment qu'avec ça. Je me filmais, je regardais parce qu'il y avait des attitudes qui me dérangeaient dans ce que je faisais. Et parfois, on peut croire que les petits changements, n'importe peu, sauf que les petits changements amènent des changements conséquents dans la façon de s'entraîner, dans la façon de communiquer, dans la façon d'être, dans la façon d'entraîner du coup. Mais c'est la même chose pour une joueuse ou pour un joueur. Si elle change, ne serait-ce qu'une chose dans son alimentation, un détail dans la façon de s'entraîner, ça peut tout changer. Et là, on en revient sur le management et globalement, la façon dont moi, nous, au sein du Landerno Bretagne Basket, on s'organise et pourquoi. C'est assez important de comprendre pourquoi, à mon avis. La première chose, c'est que notre organisation, aujourd'hui, pour l'instant, pour l'instant, je reviendrai après, on est trois. Trois entraîneurs. Alors, trois entraîneurs dans le monde du basket féminin, c'est assez rare parce qu'on est tous les trois à temps plein. Alors, on ne fait pas que l'équipe pro, mais on est tous les trois à chaque entraînement. On est aussi responsable pour WANI de la structure centre de formation. Pour Hugo, en bas à droite, de la préparation physique du centre de formation aussi. Mais voilà, on est toujours trois à l'entraînement. Et c'est important. Et pourquoi être trois ? Et c'est important. Et ça, nous, au basket féminin, on a un petit peu de retard par rapport au basket masculin. C'est-à-dire que, bien souvent, on voit un entraîneur plus un assistant qui, parfois, peut faire autre chose. Il y en a de moins en moins. Nous, on pense que c'est important d'être le plus nombreux possible. Pourquoi ? Ça, c'est ce qu'on doit faire sur une semaine à peu près. Les vidéos de nos matchs, les vidéos de le scooting de nos adversaires, deux, trois séances de muscu, deux séances de développement individu, cinq séances de collectif. Ça, c'est tout ce qu'on doit faire. Et c'est quelque chose qu'on doit absolument placer dans une semaine pour pouvoir soit créer un développement de douze, soit vraiment éviter les risques de blessures et tout ce qui peut s'en suivre. Et pour cet aspect-là, quand on a posé tout ça, il y a une chose qui est importante. Il y a trois constats qu'on a fait, nous, sur le haut niveau, sur l'exigence du haut niveau. C'est qu'on ne peut pas tout maîtriser. Moi, il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est tout maîtriser. C'est-à-dire, je ne peux pas maîtriser la prepfi à 100%. Je ne peux pas maîtriser la vidéo à 100%. Je ne peux pas maîtriser l'adversaire à 100%. Le lobbying partenaire, le fait de la structuration du club au sein du LBB sur le haut niveau. Tout ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être partout sur une semaine. Ce n'est quelque chose de pas viable. L'autre point, c'est qu'on ne peut pas être excellent partout. Moi, j'ai été préparateur physique quand j'étais plus jeune, mais je me suis rendu compte qu'en tant qu'entraîneur, j'avais tendance à gratter du temps sur la préparation physique. Et surtout, si je voulais passer du temps sur l'analyse de l'adversaire un peu plus ou un peu plus sur l'analyse de notre jeu, ça allait être au détriment de la préparation physique. Donc, on a fait venir Hugo Lombard qui, pour nous, amène une expertise. Cette expertise de la préparation physique qui va amener un complément sur ce que moi, je ne peux pas maîtriser. Idem sur la vidéo. Et il y a une chose qui est un constat qui est très important, c'est qu'à tout faire, on se perd. On peut croire qu'on peut tout faire. Moi, je crois que ce n'est pas le rôle d'un entraîneur de tout faire. Bien souvent, on croit que… Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas maîtriser, ça, on y viendra juste après, mais c'est important. À tout faire, on se perd. Coacher, pour moi, c'est manager. C'est tout. C'est manager. L'objectif de la saison prochaine, quand je dis qu'on y reviendrait, notre objectif, la saison prochaine, c'est d'ouvrir encore un peu plus d'espace, intégrer de plus en plus d'entraîneurs en faisant attention que chacun soit à la bonne place mais que tout le monde a des compétences. Voilà. Et pour moi, échanger est une richesse. Parfois, c'est un peu fatigant parce qu'on est plus nombreux. Et si on est plus nombreux, ça peut prendre plus de temps. Les réunions sont un peu plus longues. Parfois, il y en a un petit peu plus à aller. Les débris sont un peu plus longues. Les points avec chaque entraîneur prennent plus de temps. Mais en même temps, le cœur de notre métier, c'est d'amener la performance. Et si tout ça est bien géré, la performance sera au rendez-vous. L'année prochaine, l'objectif, par exemple, pour nous, c'est 5 sur les entraînements pour 10 joueurs pro. 5 sur les entraînements pour 10 joueurs pro. Un entraîneur pour 2 joueurs. Manager. Ça, c'est ma vision du management qui peut être partagée ou pas. Moi, c'est en tout cas comment je fonctionne au sein du club. Dans un premier temps, manager, pour moi, c'est partager une problématique. C'est-à-dire étendre au maximum de personnes, en tout cas du staff, la problématique qu'il peut y avoir. Ça, c'est le premier point. Derrière cette situation, j'essaie de ne pas parler. La problématique est amenée. Je préfère écouter. Parce que si on emmène ne serait-ce qu'une idée, souvent, souvent, on pollue les personnes avec notre idée. Et parfois, quand on est entraîneur, alors moi, j'ai la chance de ne pas avoir ces problématiques dans mon staff, mais souvent, les gens veulent paraître dans le même sens que l'entraîneur parce que c'est bien et tout ça. Contraire. C'est bien d'avoir des avis contraires. C'est pour ça que j'évite de polluer. Une fois qu'on a écouté, le rôle du manager, le rôle du coach, c'est de décider. Alors, vous avez vu, ça, ça prend du temps finalement. Ça prend une réunion peut-être, ça prend un peu d'échange, ça prend un peu de temps au téléphone, ça prend un rendez-vous. Ça, c'est voilà. Mais derrière, l'entraîneur, il doit décider avec sa philosophie de base ou avec la philosophie de quelqu'un. Mais le plus important derrière cette décision, c'est que c'est lui qui dirige et qui pilote. Ça veut dire qu'il responsabilise les gens, responsabiliser les entraîneurs, les personnes au sein d'un club, au sein d'une structure, au sein de l'équipe, au sein des joueuses. Et derrière ça, le plus important, c'est qu'il faut être responsable et assumer parce que la pire des erreurs, la pire des erreurs, ça serait de reprocher à quelqu'un d'autre le choix qui a été fait en disant c'est un tel qui m'a donné cette idée. Non. Le plus important, c'est décider, gérer, voilà, et assumer. Voilà par rapport à ça. Pour moi, manager n'est pas imposé. C'est ce que je vous disais quand on échange le problème, quand on échange les situations, les problématiques avec un staff, avec une équipe. Voilà, les joueuses, pour moi, ont aussi cette importance-là. Il faut être en capacité d'écouter et il faut être en capacité de ne pas imposer ce que l'on pense parce que sinon, les personnes avec qui l'on travaille se disent très rapidement « Ok, il m'a demandé mon avis mais il n'en a aucun intérêt, ça ne l'intéresse pas. » Et ça, c'est important de sentir respecté, de sentir respecté dans ses avis et important. Pour moi, il y a un point qui est important et ça, c'est plutôt sur les joueuses mais aussi sur les entraîneurs. C'est en impliquant les gens à leur projet qu'ils se l'approprient. Moi, il y a une chose dont je suis persuadé, c'est que quand quelqu'un décide de faire quelque chose de lui-même, il va tout de suite aller dans ce projet. L'année dernière fois, Wani parlait de « Je ne sais pas que je sais » ou « Je sais que je ne sais pas ». Ça, c'est important. C'est-à-dire savoir repérer où est ma faille et où est mon projet de développement. Et l'idée pour nous, c'est d'amener les gens à comprendre cette situation mais que ce soit eux qui écrivent leur projet. Et quand c'est eux qui écrivent ce projet, en général, ils vont aller dans cette marche-là, suivre cette marche-là constamment, constamment. Donc ça, c'est un point qu'il faut absolument mettre en place. Ce sont les gens. Nous, sur nos premiers entretiens, en fait, on se rend compte que sur 20 minutes d'entretien, on parle 3 minutes, 3-4 minutes, juste pour recentrer les personnes et pour leur dire ce qu'on attend, nous, au final, aussi. Mais c'est elles qui écrivent leur projet. Mais en ça, on y reviendra juste après. On est sur une génération connectée de joueuses, pour nous, de joueurs, de coachs qui ont aussi beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence, ce n'est pas forcément que les connaissances tactiques et basket uniquement. On a plein de joueurs et plein de joueuses aujourd'hui qui ont beaucoup d'expérience. Moi, je prends mon exemple. Je suis arrivé en temps sur le monde semi-prong en Ligue 2 à l'âge de 24 ans. Et en fait, je me rendais compte que j'avais des joueuses qui avaient beaucoup plus de vécu que moi. Et c'est important aussi d'être en capacité de faire en sorte que les gens nous apportent. Et en plus, l'autre aspect, c'est qu'on ne peut pas les avoir en leur disant, en leur faisant croire quelque chose parce qu'eux, ils ont un vécu, parce qu'eux, ils ont des connaissances aussi. Et ça, il faut respecter cet aspect-là. Pour moi, l'entraîneur, le manager, et on verra encore à la fin, c'est juste un créateur de contexte. Aujourd'hui, moi, j'estime que l'entraîneur va faire progresser un jeune joueur, ça c'est sûr. Mais moi, au niveau pro, le plus important, c'est de créer un contexte. Je prends un exemple tout bête. Il y a beaucoup de joueuses qui viennent me voir en me disant, la première chose qui intéresse les filles, c'est qui sera ma partenaire. Parce qu'en fait, les joueuses, à mon avis, ça porte tout autant que le coach peut apporter aux joueuses, comme les joueuses apportent aux coachs. Donc, le coach n'est qu'un créateur de contexte. Et mettre les bonnes personnes à la même place, c'est des gens complémentaires qui vont pouvoir se challenger constamment, jouer, rentrer en opposition, se compléter. Ça, ce sont des points importants. Et pour nous, on met du coup un style de management qui influe sur notre recrutement. C'est-à-dire qu'on fait très attention à un aspect, c'est la cohésion sociale. La cohésion sociale, pour nous, est vraiment, vraiment importante. On estime que un groupe qui vit bien est un groupe qui travaille bien. Maintenant, ce n'est pas une condition sine qua non. Parfois, il y a des groupes qui ne peuvent pas s'entendre. Moi, j'ai eu de nombreuses histoires, écouté de nombreuses histoires de groupes qui étaient compliqués à gérer ou de groupes qui ne se supportaient pas et qui pourtant ont gagné des titres. Maintenant, je reste persuadé que d'avoir des gens qui sont socialement ouverts, disponibles, socialement présents aussi au niveau de la structure, souvent, ça rapporte quelque chose de positif. Un autre point que nous, on essaie de mettre en place énormément, c'est l'écoute active. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'observer que les attitudes disaient beaucoup. Moi, je pense que de plus en plus quand on reparle d'observer, on voit beaucoup d'entraîneurs qui prennent beaucoup de recul, c'est-à-dire qui laissent même leur assistant entraîner complètement sur la séquence. Et quand on prend du recul, souvent, on s'aperçoit de détails qu'on ne voit pas quand on est à l'intérieur de la situation. Et ça, c'est un autre aspect, c'est l'écoute active. Ferguson lui dit qu'on a deux oreilles et deux yeux et qu'une seule bouche. Ça veut dire qu'en toute logique, on devrait regarder et écouter deux fois plus qu'on ne parle. Pour moi, il y a une clé qui est importante et en fait, l'écoute, c'est une vraie arme. et ça découle un peu sur nos entretiens aussi et sur tout ce qui peut se créer. Le point important, c'est qu'entendre n'est pas écouter. Bien souvent, et ça, ça vous ferait le constat, quand vous écoutez une personne, vous repartez, deux, trois minutes après, vous avez oublié ce qu'elle vous a dit parce que vous avez d'autres choses à penser, parce que vous avez autre chose à faire. Voilà. Il faut passer à la suite, les journées sont courtes. Mais pour autant, encore une fois, quelqu'un qui écoute, ça se voit, ça se sent. Et écouter quelqu'un à demi-mot, c'est encore pire que de ne pas l'écouter ou de lui dire écoute, on reporte ça plus tard si tu le veux bien parce que je n'ai pas le temps là. Il faut avoir un petit peu la capacité de le faire. Et dans ce cas-là, on prend le temps de se poser plus tard, on prend le temps de rediscuter. Mais faites attention, entendre n'est pas écouter. Voilà. Et quand quelqu'un vous parle, le silence, quand vous parlez d'une arme, le silence prévaut sur tout. Parfois, les gens n'ont pas besoin d'avoir une parole à chaque phrase qu'ils donnent. Ils ont juste besoin que vous écoutiez en toute bienveillance. Et moi, j'ai noté quelques petits pièges à éviter qui sont éviter de couper la parole, éviter de juger. Voilà. Ça, c'est important. En profiter pour parler de soi. Il y a un nombre de personnes qui vont arriver à dire « Ouais, mais toi, tu as vécu ça. » Et en fait, nous, très vite, on en revient pour dire « Ah ouais, ouais, mais je me rappelle, j'ai déjà connu. » Non, à un moment donné, il faut écouter. C'est important. C'est comme quand on part en vacances et qu'on revient. C'est un exemple tout bête. Mais il n'y a rien de pire quand on parle de ce qu'on a vécu en vacances que quelqu'un qui nous raconte « Ah oui, moi, j'ai fait ça. » C'est insupportable. C'est insupportable. Et le dernier défaut qu'il peut y avoir, c'est s'accrocher à son point de vue. Prenez le temps d'écouter. Vous n'êtes pas d'accord. C'est un fait. Prenez-le avec vous. Repartez. Et quand vous allez vous retrouver, ça va vous donner l'opportunité, peut-être un peu à froid, de dire « Ah ouais, son idée n'est peut-être pas bête. » Plutôt que de s'accrocher, s'accrocher. Écoutez. Ne pas être impatient, c'est quelque chose d'important. Et là, on en revient sur notre façon de faire des entretiens individuels. Alors, Oni vous disait déjà sur le travail individuel, on réalise des... des entretiens assez fréquents en début de saison, en milieu de saison et en fin de saison obligatoirement. Mais ça, ce sont des entretiens formels. Ce que l'on essaie de faire, c'est régulièrement d'avoir des situations informelles et même parfois un peu plus de situations formelles en fonction du projet et en fonction de la joueuse. Ça, ce n'est pas un problème. Et ce que l'on fait, c'est mettre en place une notion d'entretien propre. Alors, l'entretien propre, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est une notion où on peut aller... Voilà, ça, j'avais mis par rapport notamment à deux personnes. On peut aller sur le fait d'avoir posé des questions pour que la personne s'exprime elle-même. Voilà. Et écouter les besoins. Et écouter les besoins. Laissez les gens créer leurs projets et les orienter. Ça, c'est un point important. Et dans l'entretien propre, c'est revenir un petit peu sur le fait de ramener du positif plutôt que sur le négatif. Nous, dans le basket féminin, on a beaucoup un gros problème, c'est je ne veux plus perdre de ballon ou je ne veux pas perdre le ballon. Maintenant, la vraie question, c'est comment le formuler positivement ? J'aimerais conserver un peu mieux le ballon. Déjà, ça emmène un petit peu une situation avec un objectif réel qui va être mesurable, bien évidemment, dans le temps, mais qui va être surtout sur un aspect positif, qui va ouvrir une communication. Et on parle de méthode SMART. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important pour nous. C'est cette méthode SMART de façon à pouvoir définir des objectifs mesurables, atteignables et avec des repères dans le temps. Ça, ce sont des choses importantes. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est comment on va faire pour obtenir ces objectifs-là, pour aller chercher ces objectifs-là. C'est, je suis persuadé qu'on a la chance de faire le métier que l'on fait. Et dans cette chance de faire le métier qu'on fait, c'est rendre les choses le plus sympa possible. Alors, bien évidemment, on peut venir en faisant la gueule tout le temps, constamment. Mais je pense, et je suis convaincu d'une chose, c'est que si on fait les choses, si on s'entraîne, si on communique avec le plus de plaisir possible et qu'on essaie de partager ça, c'est quelque chose qui va rayonner. Et il y a des gens qui rayonnent. Et c'est important d'avoir des gens comme ça. Le dernier point, c'est un point, c'est avoir des objectifs qui soient écolos. On en parle beaucoup en ce moment. Écolos, ça veut dire qu'ils soient bons pour l'environnement, qu'ils soient bons pour la nature. C'est-à-dire que mes objectifs individuels ne doivent pas salir les objectifs collectifs. Ne doivent pas salir les objectifs d'une partenaire. c'est-à-dire que je dois faire attention à ce que mon objectif s'inscrive dans le projet de l'équipe, s'inscrive dans le projet d'un club. C'est très important qu'on ne pollue pas par son objectif personnel. Je prends un exemple tout simple. Quelqu'un qui veut scorer 20 points par match minimum, qui va prendre des situations qui ne sont pas des situations pour lui, c'est quelqu'un qui n'est pas écolo. C'est quelqu'un qui ne fera pas gagner son équipe. Voilà. Quelques petits mots que j'aime bien redéfinir dans le management et qui est bien dans une structure. Voilà. Et pour moi, quand on est manager, ce sont trois valeurs que l'on doit avoir. La première, c'est l'assertivité. Je ne sais pas si l'assertivité parle à beaucoup de monde. L'assertivité, c'est le fait de faire valoir ses droits sans aucune agressivité. C'est-à-dire que quand je me retrouve lésé dans une situation, je prends un exemple hors basket, je me retrouve à l'aéroport dans une situation. Il est très tôt le matin. On va tous à Paris et quelqu'un qui passe devant moi et qui me double dans la file pour déposer son bagage. Il y a trois façons de réagir ici. La première façon, ça va être de montrer beaucoup d'agressivité en lui disant bien remarqué son erreur et en étant très limite dans la façon. La deuxième chose, c'est laisser faire. Ce n'est pas grave, je le laisse passer. Et le troisième chose, c'est simplement de faire remarquer les choses en lui disant écoutez, je suis désolé, mais on va tous au même endroit. Si vous passez derrière, vous allez monter dans l'avion comme tout le monde au même moment. Ce n'est pas un problème. Zéro agressivité, faire valoir ses droits de façon à ce que ça protège tout le monde, écolo. Ça, c'est un mot qui pour moi est important, l'assertivité. La bienveillance. Alors, pour moi, la bienveillance, ça devient un peu n'importe quoi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on arrive souvent dans la mièvrerie. C'est-à-dire qu'on dit un gnan gnan. La bienveillance, c'est faire attention aux gens plus plus. C'est à un moment donné, aller dans leur sens. Ce n'est pas ça la bienveillance. La bienveillance, c'est faire attention à l'autre pour qu'il ne se trompe pas et qu'il avance vers le bon chemin. Mais parfois, la bienveillance, c'est de secouer les gens un peu en disant, écoute, ton objectif, c'est quoi ? Ton objectif, c'est d'arriver à être professionnel. Tu me l'as fait savoir. Pour moi, tu ne t'entraînes pas assez. Ça, c'est de la bienveillance. Il ne faut pas répéter cinq fois la même chose sur le même ton à un moment donné. C'est une fois pour communiquer, la deuxième fois. La troisième fois, peut-être que le ton peut être beaucoup plus fort, mais ça reste de la bienveillance parce que c'est dans l'objectif, dans le but que la personne évolue, se développe. Et le troisième aspect, c'est l'empathie et non la sympathie. La sympathie, le nerf sympathique dans le corps humain, c'est le nerf de la souffrance. Et en fait, la sympathie, c'est souffrir avec. Et l'empathie, c'est comprendre l'autre et le mode de fonctionnement. Savoir comment l'autre fonctionne. Comprendre qu'à un moment donné, il puisse être fatigué. Comprendre qu'à un moment donné, il puisse être triste. L'accepter. Ça, c'est un point important. Mais la sympathie, c'est aller avec la personne. C'est-à-dire, si tu pleures, je pleure. Ça me fait souffrir. Je vais dans les mêmes émotions que toi. Et ça, ça devient très dangereux. Donc l'empathie, c'est, tu étrilles, je le conçois, je vais essayer de t'aider. Voilà. Mais je ne vais pas endosser le mal que tu as. Ce n'est pas possible. Voilà par rapport à ces trois points. Karim, pas de questions ? Non. Non, non. Alors ça, la bonne personne a la bonne place, on va le passer. Et ça, c'est un point qui va être important pour moi. On est toujours sur la bonne image ? Oui. Oui, c'est bon. C'est bon. La performance. Ça, c'est ma notion de la performance. C'est ce que je vais demander moi aux joueuses, mais globalement aux entraîneurs aussi qui sont avec moi et qui travaillent dans le staff avec moi. Pour moi, la performance, c'est déjà connaître deux mots qui sont importants. C'est la définition de la pression. Pour moi, la pression, c'est réaliser une tâche à laquelle nous ne sommes pas préparés. Je m'explique. On vous demande d'aller, on vous demande de shooter des tirs à trois points alors que ce n'est pas ce pour quoi vous travaillez. Vous êtes intérieur, on vous demande, voilà. La tâche est insurmontable, c'est de la pression. On vous demande d'aller vendre un produit, vous n'êtes pas commercial, vous êtes entraîneur, et la pression monte. On vous demande de monter sur scène, la pression monte. Mais pour autant, si je suis préparé à cette tâche-là, la pression restera parce que c'est important, mais c'est une pression qui sera contrôlée par ce que j'ai déjà vécu. Mais donc, je vais faire descendre cette pression-là. Je vais faire descendre toutes les choses qui peuvent être néfastes pour moi. et pour moi, ce qui est important, c'est de se préparer au maximum pour réaliser cette pression, pour faire descendre cette pression. Je prends un exemple encore. Les joueurs de très haut niveau, sur les shoots importants, ils n'ont pas cette pression-là. Sur les lancers francs, devant du public, ils n'ont pas cette pression-là parce qu'ils s'entraînent, parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'au bout d'un moment, ils sont habitués à cette tâche-là. L'autre mot pour moi, c'est le mental. Et le mental et la pression ont un lien. Le mental, c'est la gestion de l'incertitude. L'entraînement consiste, pour moi, à réduire l'incertitude. C'est ce que je dis souvent. C'est-à-dire que vos joueuses, nos joueuses, quand elles ont connaissance du plan de match par cœur, souvent, n'ont pas le même état d'esprit. D'une, elles ont moins de pression, mais il y a aussi peu de gestion d'incertitude dans ces moments-là. Et ça, c'est un point qui est aussi important pour moi. C'est que le mental, c'est cette gestion de l'incertitude et le scouting est un point très important par rapport à ça. Alors, j'ai cru voir qu'il y avait une question. Je vais essayer de la... Comment faire pour la voir ? Alors, c'est Gaël qui dit poser une question négative en me demandant, Karim, pas de question. Est-ce vraiment être prêt à l'entendre ? Est-ce qu'on peut répéter la question ? Ou je vais la regarder. Tiens, hop, je ne l'ai pas. Est-ce que je suis en plus ? Pourquoi je ne l'ai pas ? Tiens, je reviendrai dessus après. Poser une question négative. Karim, pas de question. Est-ce vraiment être prêt à en entendre ? C'est une bonne question, Goulven. C'est une très bonne question. L'idée, c'est d'ouvrir simplement. J'aurais pu dire y a-t-il des questions. Exactement. Bienvenue, Goulven. On y retourne. Là. Hop là. Alors, ça, c'est ma façon de fonctionner par rapport à ce que je demande aux filles. La première des choses, c'est que je suis persuadé que le sportif doit s'intéresser à un point, c'est l'ici et le maintenant. C'est le seul moyen, c'est le seul moyen pour moi de ne pas se perdre. C'est-à-dire que le plus important, c'est l'ici et le maintenant. Et comprendre... Stéphane, si on t'interrompt, est-ce que tu pourrais ré-éfectuer le partage parce que certains ne le voient pas ? D'accord. C'est ce que ça arrive parfois. Alors, là, on va arrêter le partage. Partage de l'écran. Est-ce que c'est bon ? Alors, pour moi, oui. On va... Visiblement, non. Pour Corentin, alors Corentin, je te suggère de te reconnecter. C'est des fois des choses qui arrivent qui ne sont pas liées au partage de Stéphane. Voilà. C'est bon. Merci Stéphane. Alors, qu'on se concentrait sur l'ici et le maintenant. Et pour moi, gagner n'est qu'une situation induite. C'est-à-dire que les gens, les personnes, les sportifs, leur poser une question sur ton objectif, c'est quoi ? Quand un sportif nous répond mon objectif, c'est gagner, c'est des conneries. parce que je n'ai jamais rencontré personne qui travaille ou qui joue pour perdre. Ou dans ce cas-là, on ne parle plus de sport de haut niveau, en l'occurrence. On ne parle plus de sport de haut niveau. On parlait de Gouven Brudig, d'ailleurs, je le salue parce qu'en termes de gagner, les gens d'objectifs restent tout le temps de gagner. Pour moi, c'est quelque chose qui est induit et qui est normal. Mais c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas à 100% parce qu'on n'a pas parfois le meilleur effectif. Parce que parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. C'est-à-dire un adversaire de meilleure qualité, un coup de sifflet qui parfois n'est pas juste mais qui arrive au basket, qui a une importance importante par rapport à ça. Un état de forme qui est un peu moins bon sur le moment présent. Voilà. Peut-être un mental qui est un peu moins bon parce qu'il y a des événements extérieurs qui ont pu affecter le groupe. Même si l'entraîneur doit se prémunir de ça. Et pour moi, gagner aujourd'hui ne peut pas être un objectif. C'est impossible. La seule chose qui peut être un objectif, c'est comment y arriver et définir mon plan et ma stratégie. Et ça, c'est important. Le sportif ne doit pas être dans un objectif uniquement de gagner parce que gagner ou perdre, on le verra tout à l'heure, peut complètement inhiber quelqu'un. Quand on se focalise sur un objectif qui est loin, on en oublie tout le cheminement qui est important. Et dans mon plan de stratégie, la seule réponse à ça, c'est de s'entraîner. S'entraîner en sachant comment, s'entraîner en sachant pourquoi, quoi entraîner. Et ça, ce sont des points qui sont importants. c'est que mon objectif, c'est le chemin à parcourir. C'est-à-dire que pour gagner, il faut bien défendre. Pour bien défendre, il faut collaborer. Pour collaborer, il faut avoir des repères communs. Et ça, on définit en prenant une stratégie, un cheminement. Et seulement si on respecte tout ça, on a une chance de gagner. Et c'est pour ça qu'on doit absolument s'enlever de cet aspect-là. En saison, globalement, nous, l'année où on monte de Ligue 2 à Ligue féminine, on n'a jamais parlé de monter quasiment. On n'a parlé que de gagner les matchs les uns à la suite des autres. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Et en fait, il y a beaucoup d'entraîneurs qui donnent leur objectif en début de saison et qui n'en reparlent pas. Parce qu'à chaque victoire, ou à chaque défaite, si on parle de il faut gagner le titre, on joue pour gagner le titre, alors ça peut être motivant, ça peut... Mais je crois que le plus important, c'est comment y arriver. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir des fondations solides. Et quand on a des fondations solides, là, à ce moment-là, on peut ériger quelque chose de droit et qui va durer dans le temps. Et là, on peut parler d'objectif de gagner. Et donc, bon, ça, je ne remercie rien de résister à l'entraînement parce que je suis assez féru de l'entraînement et je pense que c'est très important. Et j'insiste en disant que gagner, ce n'est qu'une conséquence d'un travail réalisé. Ça n'est en aucun cas, en aucun cas un objectif. Wani, vous en avez parlé la dernière fois, je vous présente ce petit schéma-là sur l'objectif des joueuses qu'on peut demander. Alors, le point important, c'est qu'à trop vouloir progresser sur ses points faibles, on regresse sur ses points forts. Ça, c'est Mourinho qui le disait. Et ça, en fait, si on regarde le schéma du haut, c'est qu'aujourd'hui, mes points forts sont en vert. si je m'entraîne un tout petit peu sur mes points forts et beaucoup sur mes points faibles, j'estime qu'à un moment donné, on va devenir un joueur lambda avec peu de qualité forte et avec un joueur moyen. Et en fait, à un très haut niveau, pour moi, le joueur qui va coûter ou qui va être... C'est le joueur qui va être bon partout, bien évidemment. On sait très bien la difficulté que c'est de trouver ce genre de joueur. Mais c'est surtout celui qui se connaît et celui qui connaît ses forces. C'est-à-dire que moi, si j'ai un shooter et qui me dit « Coach, moi, j'ai vraiment envie de travailler le... je vais travailler mon drive parce que c'est vraiment là-dessus. J'ai besoin de cette alternance. » Je lui dis « Oui, c'est complémentaire. Ça me va. On y va. On fonce. Par contre, n'oublie pas que ton tir, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. S'il me dit « Je veux utiliser trois quadrilles. Je veux prendre des piques. » Ok. Mais continue à travailler sur ton tir. Et donc, on voit que pour moi, si on veut travailler sur son point faible, ça, c'est le schéma du bas, il faut travailler énormément sur son point fort et travailler énormément sur son point faible. Et donc, ça demande de venir à la salle deux fois plus. Deux fois plus que nécessaire. L'année dernière, on avait une joueuse Wurth. C'était leur Wurth. Elle, c'était la spécialiste. Elle voulait travailler sur son drive parce qu'elle était sûre qu'il fallait cette alternance. Par contre, elle se donnait les moyens. Elle était là tous les jours 40 minutes avant tout le monde et elle partait tous les jours 20 minutes après tout le monde. Donc ça, c'était un point important et pour moi, c'est important de le souvenir. Si on veut step up, surtout, il ne faut surtout pas step up sur un point et régresser sur son point fort. N'oubliez pas, n'oubliez jamais ce qui vous a amené là. Et c'est la même chose pour un entraîneur. Se connaître. Moi, mon point fort, c'est la communication. Si je le supprime, ça va être compliqué. Donc, quand je fais en sorte de travailler sur, là aujourd'hui, je regarde beaucoup de vidéos de basket sur l'aspect tactique, technique, ça me plaît. Mais à côté de ça, je vais avoir mon bouquin sur le management et je vais essayer de réfléchir par rapport à ça parce que c'est ma force. Voilà. l'entraînement, la réussite, pour moi, on en parlait tout à l'heure, c'est renforcer le mental par la création de certitudes et l'entraînement, pour moi, c'est la seule façon d'y arriver. Aujourd'hui, on a 80% d'entraînement pour 20% de compétition et encore, le chiffre est vraiment haut. Ça, c'est pour un entraîneur de club classique. Souvent, quand on dit, ouais, mais moi, j'ai quatre entraînements pour un match. En fait, je dis que c'est énorme. Le ratio, il est énorme. Alors après, on peut venir en plus. Mais il y a un point qui est important, c'est que pour moi, renforcer le mental par la création de certitudes et les améliorer par l'entraînement et l'entraînement conduit à la perfection. Je veux qu'il y avait une question. Alors, je vais me voir pour. Si jamais tu peux. Ouais, je vais te la lire. C'est une question de Christophe Denis. Est-ce que le but d'un coach dans sa mission au quotidien est de s'entraîner à gagner ou est-ce qu'il faut s'entraîner à autre chose ? Je ne pense pas qu'il fallait s'entraîner à gagner. Moi, je crois que la richesse, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout gagner. Je pense qu'il faut s'entraîner à mettre toutes les chances de son côté. La finalité, bien évidemment, comme je l'ai dit, ça induit, c'est gagner. Donc, en fait, gagner, ce mot pour moi n'existe plus à partir de ce moment-là. Tout le monde est là pour gagner. Donc, on ne s'entraîne pas pour ça. On s'entraîne pour améliorer certains aspects de notre jeu qui peut-être nous feront gagner. C'est ce que je disais, qui peut-être nous feront gagner. Mais on s'entraîne pour réaliser des objectifs qui, au final, peuvent nous amener à la victoire. Mais la victoire, c'est tellement induit. Tout le monde joue pour gagner. Tout le monde. Et on peut dire ce qu'on veut quand on joue. Il y a des coachs qui disent, moi, nous, par exemple, on joue bourges, ça va être compliqué. Et moi, quand je dis ça, c'est faux. C'est faux. Je veux gagner. On veut gagner. Maintenant, la seule clé pour moi, c'est qu'on arrive step by step à tous ces objectifs. Ah, j'arrive finalement à lire. En NBA, comment ils font pour faire 80-20 ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, malheureusement. Enfin, malheureusement. Et les équipes de Euroleague non plus, ça n'existe pas, en fait. Je parle aujourd'hui du plus grand nombre. Maintenant, quand on parle d'NBA, les grands joueurs, je parle d'NBA. Et même en France, en fait, les Nasiak, toutes ces joueurs qui jouent au Euroleague aussi alors qu'ils ont moins de matchs, c'est clair. Mais en fait, il y a un truc qui est important. Bon, la Nasiak, elle a tout gagné quasiment. Elle joue contre nous l'année dernière deux heures et quart avant le match. Elle est sur le terrain et elle s'entraîne deux heures et quart avant le match. Un match qui dure 40 minutes. Donc finalement, le 80-20, on n'y est pas loin. Quand on regarde les gros joueurs NBA, Milwaukee et Giannis Antetokounmpo, tout le monde a vu cette situation avant le match. Il se met une séquence d'entraînement dure de l'opposition, de la vraie opposition et ça joue. Et nous, on ne le voit pas ça. Mais les grands joueurs s'entraînent. S'entraînent beaucoup plus. Et le 80-20, finalement, il y est. Alors, dans l'entraînement, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre que l'aspect basket. L'entraînement le plus important, il y a aussi l'aspect muscu, il y a l'aspect stretch. Pour moi, ça fait partie de l'entraînement, cet aspect-là. Maintenant, sur le tir, les grands joueurs, à mon avis, font plus. Et j'en suis persuadé même. Par rapport au temps passé sur le terrain, j'en suis persuadé. Moi, j'ai une question, Stéphane, en prolongement de la question de Christophe Denis. On parle beaucoup du fait de créer cette culture de la gagne. Créer cette culture de la gagne, d'avoir un côté gagnant. Comment ça se passe pour toi ? Sachant que tu travailles d'abord sur le process qui va générer un résultat. comment est-ce que tu fais pour instiller cette fameuse culture de la victoire, cette envie de compétiteur ? Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans l'entraînement, surtout chez les jeunes, on les emmène dans cette culture de la victoire en oubliant un petit peu parfois le process. C'est-à-dire que je prends un exemple et il y en a beaucoup qui se plaignent chez les jeunes entraîneurs du week-end de retrouver des défenses qui, pour eux, ne paraissent pas adaptées à la catégorie. C'est lui gagner à tout prix, ça. À l'époque, on avait un débat sur les pick-and-rolls, sur la zone, sur les trottoes. En fait, pour moi, c'est lui gagner à tout prix. Mais il y a une différence entre gagner sur quelque chose de solide, c'est-à-dire que la dernière fois, je ne sais plus qui est qui est intervenant à l'issage. C'est Mestim Frames de Messina sur la tactique pour un jour et la technique pour toujours. Pour moi, le meilleur moyen de s'entraîner à gagner, c'est de développer des certitudes et de développer des gens qui auront la volonté de bien faire pour, bien évidemment, arriver sur cette volonté de gagner. Mais pour moi, la culture de la gagne, c'est par cette rigueur-là. C'est la culture d'atteindre ses objectifs. Et la culture de la gagne peut faire beaucoup de ravages. C'est-à-dire que si on ne s'intéresse qu'à gagner et qu'on ne prend que le côté victoire ou défaite, c'est quelque chose qui abîme les gens. C'est quelque chose qui abîme. Un exemple tout bête, c'est qu'il y a des gens qui attendent de gagner un match pour reprendre de la confiance, par exemple. Mais si on ne gagne jamais, on n'aura jamais cette confiance. Pour moi, il faut savoir être capable de s'amener sur des petits objectifs, sur des objectifs qui vont pouvoir nous permettre à... Voilà. Un exemple, nous, on a un entraîneur qui passe un diplôme et son objectif dans son dossier était de recruter un entraîneur, recruter quelqu'un pour le centre de formation. Pour nous, c'est hyper important. Si jamais on joue la Coupe d'Europe, je lui dis, mais ça veut dire que si on ne joue jamais la Coupe d'Europe, on n'aura jamais besoin de cette personne-là ? Bien sûr que si. Et c'est la même chose, en fait. C'est que ne pas attendre de... Pour moi, gagner, ce n'est pas forcément le fait que le score. C'est la volonté d'amener les gens à se surpasser. Après, on partage... Ça peut être délicat aussi de partager cet aspect-là, je veux qu'on soit. S'entraîner, oui, mais comment ? Ma phrase préférée pour ceux qui me fréquent, c'est « Good, better, best ». C'est Tim Duncan. « I never let it rest before my good is better and my better is best ». Ne jamais se reposer avant que mon bon soit meilleur et que mon meilleur soit le meilleur ou le meilleur de moi, mon meilleur. Et pour moi, c'est préparer les entraînements et sans se soucier de l'objectif pour devenir meilleur ou le meilleur. C'est ça. C'est-à-dire que l'objectif final n'a que carrière d'important, c'est trouver l'objectif à l'intérieur de la séance qui va être important. Et c'est des micros objectifs comme je disais qui vont nous permettre d'être meilleurs. L'autre aspect, c'est investir sur son avenir. Et là, je parle aux joueurs comme aux joueurs comme aux coachs. C'est-à-dire que souvent, on hésite à payer. Ce n'est pas une culture française. En France, ça ne fait pas partie de la culture que d'investir sur son futur. C'est-à-dire que payer une formation, c'est compliqué pour nous. Demander à quelqu'un des informations et parfois le monnayer, c'est compliqué pour nous parce qu'on est dans une société où tout est gratuit quasiment. Une joueuse, quand on lui dit il faut que tu ailles faire du développement individuel mais qu'il va falloir sortir 500 euros sur ton mois, elle va dire t'es fou, moi c'est les vacances, je vais en profiter et puis je vais faire trois mois de vacances. Et ça, c'est important qu'on arrive à amener les gens à comprendre que si on veut arriver vers la perfection, il faut accepter d'investir et parfois, ça coûte de l'argent. Moi, je prends un exemple personnel. Je suis parti plusieurs années aux Etats-Unis pour voir ce qui se passait là-bas. Ça m'a coûté beaucoup d'argent mais je l'ai fait parce que c'était nécessaire. Le fait de se déplacer, de prendre du temps, d'investir de la monnaie, c'est important quand on est jeune entraîneur ou moins jeune même, de façon à rester tout le temps connecté. Et l'autre aspect, c'est se challenger. Je mets entre collègues pour que ce soit plus vaste, c'est-à-dire se challenger entre les joueurs. Voilà, ça c'est important d'amener les joueurs à se challenger. Je prends un exemple tout bête mais ne serait-ce qu'à la fin d'un entraînement, s'imposer un petit concours de tir, ça amène du ludique. Tout à l'heure, on parlait de l'aspect ludique. Ça amène une situation de concours et ça amène le truc de ne pas vouloir perdre face à la personne en face. Ça, on le sait. Voilà. Et donc, ça ramène une pression en plus, une situation. Et je pense qu'en tant qu'entraîneur, c'est la même chose. C'est constamment se challenger et avoir des gens qui nous font avancer par des questionnements, par le fait de ne pas être d'accord avec la personne aussi. C'est important. Le fait d'avoir quelqu'un qui va rentrer en opposition. Et moi, j'ai trouvé quelqu'un parfait avec moi pour ça. C'est Wany Mugambouzi. Lui, globalement, quand il y a une idée, il aime bien me dire « Et si ? » « Et si ça ne se passe pas ? » Ou « Et si on faisait différemment ? » Et ça, c'est quelque chose qui est riche dans la façon de communiquer et dans la façon de grandir aussi. Avant ça, vous avez quelqu'un qui fonctionnait exactement pareil. Et on en arrive sur la culture de l'échec. Parce que pour moi, on est obligé de passer par là à un moment donné. Pour moi, l'échec, c'est quelque chose d'important. Je reviens un petit peu. Michael Jordan, on le sait tous. Il n'a pas été accepté. Vous l'avez vu en plus. Il n'a pas été accepté au high school dans un premier temps. Il a travaillé tout l'été pour y arriver. Ça a fonctionné. Walt Disney a été viré parce qu'il n'avait pas d'idée suffisamment ingénieuse. Et du coup, derrière, il a créé tout cet empire. Mais si, vous le savez aussi, beaucoup trop petit pour être un bon joueur. Steve Jobs aussi a été viré de son entreprise parce que pas assez novateur. Ça, c'est des échecs. Ça, c'est des gens qui ont connu des échecs et qui ont été renvoyés. En tant qu'entraîneur, il faut savoir que ça doit faire partie de notre métier. Il faut l'accepter. Et vivre avec cette peur-là, c'est vivre avec un démon qui fait qu'on se protège constamment. Les entraîneurs, on a souvent cette phobie de l'assistant qui peut piquer notre place, de se faire virer si on perd un match. Ça fait partie du jeu. Arrêtons de perdre du temps avec ces choses-là. Arrêtons de perdre du temps avec ces choses-là. Et peut-être que si on se fait couper, si on se fait virer, on prendra le temps d'analyser. Et ça, on va y venir sur le commun. Et là, je reprendrai une petite phrase de Virgil Abel parce que hier, c'était sa phrase préférée. L'homme est terriblement imparfait. Ses situations sont imparfaites. Évidemment, c'est normal. On ne peut pas avoir la perfection. L'idée, bien évidemment, c'est de se rapprocher. Mais il faut accepter que vos joueurs et que vous-même et que les gens qui vous entourent soient des gens imparfaits. ça fait partie de ce qu'est l'homme. Il se trompera, il fera des erreurs. Alors, pour certains, ça va les faire sourire parce que j'ai cette tendance à difficilement l'accepter, me concernant principalement. Mais ça fait partie. Moi, sur la recherche de l'erreur, de l'échec, je vais plutôt partir sur un aspect muscu parce que je trouve ça beaucoup plus parlant. Après, pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui rend les rêves impossibles, c'est la peur de l'échec. Je le matérialise comme ça. C'est-à-dire que pour moi, l'échec, c'est deux boulets qui sont accrochés à nos pieds et qui parfois nous tétanisent. Moi, en tant que joueur, je sais que j'avais du mal à gérer ça. J'avais du mal à la peur de décevoir. Et c'est quelque chose qui m'empêchait parfois même de courir, qui me rendait les pieds beaucoup plus hauts. Donc ça, ça me parle vraiment. Ça, c'est déjà comprendre et accepter que l'échec fait partie du jeu. Ça, c'est la première des choses. Prendre conscience que je peux échouer. Quand on parlait de gagner, si je veux gagner, je sais que je peux perdre. Et ça, il faut l'accepter. Je sais que je peux me faire virer. Ça, je le sais. Je sais que je peux ne pas retrouver de contrat. Ça fait partie des choses. Et pour moi, le plus important, c'est quand on arrive face à l'échec, c'est analyser sans tout remettre en question. Analyser des faits. Des faits, pas de jugement. C'est nul, ça n'est pas un fait. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné ? Premièrement, constater l'échec. Deuxièmement, analyser pour se remettre en question. Mais faire attention, c'est que bien souvent, bien souvent, dans cette situation, on veut tout changer. Sauf que parfois, un grain de sable, il suffit de le retirer pour que ça marche. Ou il suffit d'ajouter un petit peu d'huile dans un rouage pour que ça fonctionne. Et donc, tout changer, c'est souvent perdre les gens qui nous accompagnent. Et à mon avis, à mon avis, c'est aussi se dénaturaliser. On analyse. Et derrière, on s'adapte de façon consciente à inconsciente. Et là, quand je disais on va arriver par rapport à la muscu, je prends un exemple tout court. Je vais sur mon exercice de développer couché. Je soulève 50, ça fonctionne. Je soulève 60, ça fonctionne. Je soulève 70, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a peut-être des étapes avant, mais on va y aller directement. Ça ne fonctionne pas. Je prends conscience que je n'y arrive pas. J'analyse mon entraînement. J'analyse pourquoi. Qu'est-ce que je dois changer ? Ma façon de m'entraîner. Comment ? Qu'est-ce que je vais ajouter ? Qu'est-ce que je vais peut-être enlever ? Peut-être qu'une journée de repos. C'est peut-être ça qui me manquait. Il me manquait peut-être qu'une journée de repos. Je prends conscience de ça. Je m'adapte. Et mon corps s'adapte. Soit il récupère, soit il prend en puissance parce que c'est ce que j'avais besoin, soit j'avais besoin d'endurance musculaire. Et dans ce cas-là, tout d'un coup, j'arrive à soulever ces 70. Pas d'échec. J'ai évolué. Et l'objectif derrière ça, c'est de surtout pas rester à ça. C'est de remonter. 70, ça marche maintenant. 72, 73, 75, échec. Et je recommence le processus jusqu'au grêle. Et ça, c'est important pour moi. Et il y a une phrase qui me plaît, c'est « Seuls les médiocres atteignent leur maximum. » Seuls les médiocres atteignent leur maximum. Ça veut dire que quelqu'un qui dit « Je ne peux pas, je ne peux plus évoluer. » C'est quelqu'un qui n'évoluera jamais. Et souvent, en fait, il abandonne relativement assez tôt. Des maximes qui font un petit peu ce que moi, j'estime importante. Si tu perds travail, si tu gagnes travail deux fois plus. C'est-à-dire que pour moi, souvent quand on gagne, on a tendance à un peu se gargariser et à se dire « Bon, je sais que ça fonctionne, c'est ce qu'on a fait, c'est que ce que l'on a fait fonctionne. » Et souvent, et là, on en parle encore, c'est que gagner, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait que le plus important, c'est les micro-objectifs. C'est-à-dire que le plus important, c'est d'analyser ces micro-objectifs sur le pick and roll. Est-ce que je l'ai bien pris ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai bien répondu ? Avec de la constance. Ça, c'est important quand on gagne de vouloir encore s'améliorer. Voilà. Un aspect qui est aussi important, c'est que quand on commence à gagner, les gens veulent absolument faire tomber des têtes. Donc, ils veulent absolument nous gagner. Donc, les équipes sont beaucoup plus motivées. Elles sont prévenues. Et ça, c'est aussi ce qui doit nous amener à redoubler de vigilance. C'est ce qui nous amener à redoubler de vigilance. Ne pas attendre que le feu soit orange parce que souvent, dans la réalité, quand le feu est orange, il passe très vite au rouge. Donc, ça, c'est un point très important. Et quand il est au vert, en général, il ne reste pas au vert indéfiniment. Il passe sur cette situation d'orange. À nous de savoir si on veut repasser sur le vert ou si on laisse très rapidement passer sur le rouge. Et ça, c'est le mythe de Sisyphe par rapport à l'échec et par rapport à la réussite. Sisyphe, le mythe, en fait, c'est un homme qui n'avait pas trouvé quelque chose de très intéressant dans sa vie. Son objectif dans sa vie, c'était de rouler sa bosse, rouler sa pierre, au sommet d'une colline. Et en fait, plusieurs fois, il la pousse, il la pousse, il la pousse, et puis ça retombe. Donc, il faut recommencer du début. À chaque fois. Voilà. C'est cette situation dont on parle d'échec. Recommencer. À chaque fois, il l'emmène plus haut. jusqu'au jour où il arrive au sommet de la colline, sauf qu'il avait complètement oublié, c'est qu'il y avait un versant de l'autre côté. Et du coup, tout est à recommencer. Et pour moi, en fait, le métier d'entraîneur se résume au mythe de Sisyphe. Si on se repose sur son laurier, bien souvent, bien souvent, on oublie trop de repartir, on oublie de travailler. Et pour moi, cette situation, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui gagne un titre. Quand on gagne un titre, c'est euphorisant. Mais souvent, on nous dit que deux, trois jours après, il y a un petit moment où on se retrouve un peu plus démoralisé. Parce qu'il faut tout recommencer. Il faut repartir de zéro. Et à chaque fois, en fait, on rejoue son titre. Et c'est-à-dire qu'une joueuse, c'est la même chose. Quand elle arrive, on va dire, à une bonne prestation, si le lendemain, elle est mauvaise, on aura tous oublié qu'elle a été super bonne. On aura tous oublié Si une année, on est très bon et qu'aujourd'hui, voilà, super, moi, je prends mon exemple personnel. Voilà, on est monté en ligne, là, on va aller en Europe. Et que l'année prochaine, si on descend, on brûle toujours ce qu'on a adoré. Et donc, il faut être capable de repartir de zéro et tout le temps se remettre en question pour avancer. Voilà. C'est quand on commence à posséder qu'on a le plus à perdre. Ça, c'est important aussi. Voilà. Et la peur de perdre, c'est encore une maxime qui me plaît parce qu'elle me fait penser à une histoire qui est que, je vais vous la raconter, c'est un fait, c'est une fable chinoise qui, c'est un paysan qui va sur une colline avec son fils et qui observe tout un vaste étendu. Et le paysan le dit à son fils, ben, regarde à quel point c'est beau. Et son fils, en fait, ne constate que la beauté du paysage. Le lendemain, le roi du royaume, le roi vient avec son fils, le prince, sur la même colline. Et le roi dit à son fils, au prince, un jour, tout ça t'appartiendra. Les pensées, en fait, du prince, à ce moment-là, ne vont pas du tout sur la beauté du paysage, mais sur la peur de perdre tout ce qui lui appartient. Et en fait, aujourd'hui, je crois que le fait d'avoir peur de perdre quelque chose est quelque chose qui nous empêche d'évoluer positivement et sereinement. On sait que c'est des choses qui moins me parlent. Je finirai sur ce qui, pour moi, est déclencheur de l'envie dans le management. Voilà, ça, c'est ma façon de voir. C'est le fait que chacun se sente utile à son échelle. Parfois, c'est utile simplement. Je prends un exemple en NCAA, quand j'étais allé voir NCAA parfois, même dans la WNBA, c'était dingue. Il y avait un mec, son rôle, c'était d'aller nettoyer le sol avec une serviette dès que quelqu'un tombait. Mais il sautait sur la flaque, sur le terrain. Et du coup, moi, j'ai discuté avec lui et il me dit « Mais pour toi, ça te plaît ? Qu'est-ce que tu ressens à réaliser ces tâches ? » Voilà. Il me dit « Mais c'est super important. » « Mais je suis le mec quasiment le plus important. » Si je ne suis pas ça et que quelqu'un glisse et que quelqu'un se fait une entorce, si c'est ma star là, si c'est la star, derrière, on va perdre. Si on perd, le club est en danger et ainsi de suite. On perd l'argent. Et en fait, cette personne se sentait très utile dans son métier et surtout l'entraîneur le valorisait dans cette utilité. Donc ça, c'est pour moi un facteur de l'envie. La notion des valeurs qu'on définit autour d'un groupe et d'une structure, le fait de partager des valeurs souvent emmène de l'envie. Moi, j'ai souvent moins envie de travailler avec une joueuse qui partage peu de valeurs avec ce que j'ai ou qui partage peu de valeurs avec la structure dans laquelle je suis. Et inversement pour les joueuses, souvent, le fait d'apprendre continuellement, ça développe l'envie. Le fait de constamment apprendre et le fait d'être productif, de se sentir utile mais d'une autre manière dans la victoire, dans la productivité. J'ai fait quelque chose de bien, d'utile. C'est pour ça qu'il y a des métiers, j'ai envie de dire, des métiers de construction. Moi, je comprends que les gens soient hyper contents de faire ça. Ils réalisent quelque chose d'utile et ça, c'est quelque chose d'important. Et la gestion des crises, ça, c'est ce qui peut tout geler. Ne pas être capable de gérer une crise, c'est ce qui peut tout geler. Alors nous, on a un certain process par rapport à ça, le fait de faire la fête, c'est-à-dire prendre des faits, comprendre les émotions de chacun et trouver un terrain d'entente. On essaie de fonctionner sur cet aspect-là. d'abord individuellement, ensuite, on rapproche les deux personnes et on trouve un terrain d'entente entre ces deux joueuses. Mais d'abord individuellement parce que ça permet déjà de savoir où on en est dans l'espace de crise. Et des objectifs clairs et atteignables, ça, vous le savez. Et encore une fois, j'en insiste, pour moi, c'est un tout et ça définit ce que je vous disais tout à l'heure. Une seule chose, le contexte. Uniquement. le coach, le manager est un créateur de contexte. À mon sens. C'est tout pour moi. J'espère ne pas avoir été trop long et ne pas avoir… Non, il y a une question de Pierre Baye. « Quelle est la différence entre ton approche pour les pros et celle avec les plus jeunes ? » Alors, est-ce qu'il peut être plus précis, mon approche ? Management ou… Je suppose. Je vais supposer que ça doit être ça. Est-ce que tu aurais la même approche avec les plus jeunes ? Oui. Oui, oui. Je crois que ça sera encore plus exacerbé. C'est-à-dire que j'irai dans l'ultra positif avec des jeunes maintenant. Mais l'ultra positif, ça ne veut pas dire ne pas les pousser. Ça ne veut pas dire que tout est bon. Ça veut dire prendre l'aspect de « Tu as bien réalisé ça. Ton évolution, elle est là. On l'a vu. Maintenant, il faut que tu passes au niveau supérieur, à l'étape supérieure. » Parce que là, une situation de… Comment dire ? Un lâcher qui n'est pas adapté. Voilà. Par exemple. Mais l'échec, pour moi, m'intéresserait moins, en fait, j'ai envie de dire aujourd'hui que par le passé. Avant, je ne m'intéressais qu'à regarder le panier parce qu'en fait, je crois qu'en fait, quand on voit nos jeunes marquer des lay-ups, ça nous rassure au fond de nous. C'est les entraîneurs que ça rassure. Le jeune, il a loupé, ça va peut-être le démoraliser un peu, mais s'il voit que son entraîneur ne tient pas compte de cet échec-là et le corrige simplement sur le comment et réussir, je pense que le jeune évolue. Et donc, je pense que je serai constamment là-dedans sur des petits objectifs. Maintenant, c'est compliqué d'avoir des réunions formalisées avec les jeunes parce que l'échange est moins présent. Donc, je pense qu'il faut plus les orienter. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez avec les jeunes. Christophe Luni. Est-ce que le but d'un coach dans sa mission au quotidien est de s'entraîner ? Alors, elle sent l'abus. Faut-il appliquer la règle concernant nos points forts et nos points faibles au collectif ? En d'autres termes, si mon collectif offensif est meilleur que mon collectif défensif, que dois-je prioriser ? Alors, pour moi, ça, c'est des grandes parties. On ne peut pas… Alors, bien évidemment, si j'ai une équipe offensif, à mon avis, il faut rester sur le fait de jouer, de continuer à jouer, d'avoir le plus de possessions offensives possibles. Pour moi, ça me paraît important. Maintenant, je pense qu'à l'intérieur de ça, défensivement, c'est qu'est-ce que tu fais le mieux ? J'irais plutôt en étant sur le principe de je suis meilleur sur le step-out que sur le ice. Il faut que je fasse du step-out. C'est plutôt ça. C'est reconnaître ce que je fais de bien et aller dessus. Pas forcément aller sur quelque chose que je maîtrise moins bien, mais amener les joueurs là où vous, vous voulez les amener par rapport à vos points forts. Offensivement, c'est la même chose. Je ne peux pas dire qu'offensivement, je ne suis pas bon. Je peux dire que je veux centrer, je veux observer, analyser quelque chose sur lequel je suis bon et constamment essayer de le retrouver. Ça veut dire capitaliser sur son point fort constamment en essayant de diminuer son point faible. Pour moi, ce sont des aspects importants par rapport à ça. Le but du manager en essayant de libérer tout le potentiel du joueur et du groupe pour le porter à son niveau. C'est ça, Christophe, tu as raison. C'est ça. Pour moi, l'objectif de l'entraîneur quand je dis de créer le contexte, c'est de faire en sorte que les gens soient le plus épanouis possible de manière à ce que l'on tire le maximum d'eux. Moi, la richesse que j'ai, la plus grosse richesse d'entraîneur que j'ai aujourd'hui, c'est les agents qui m'appellent en me disant écoute, on a un projet, on a un profil, on veut que ce soit toi qu'il est parce qu'on est persuadé qu'avec toi, il va libérer son potentiel d'une, il va s'entraîner dur et puis il va être dans une situation, dans un contexte favorable. Et en fait, pour gagner des titres, j'ai envie de dire que ça sera important, mais ma première victoire, elle est là en fait. Ma première victoire, elle est là. Moi, j'ai une question pour toi. Quelle flexibilité tu as par rapport à tes principes ? Je précise, tu as ton set de principes et de règles de ce que tu veux mettre en place en termes de vie collective, de comportement. Quelle flexibilité tu as vis-à-vis d'une joueuse qui ne serait pas complètement dans ce moule ou qui aurait une personnalité qui pourrait, par certains aspects, sortir un peu de ce cadre ? Moi, j'ai du mal avec ça. J'ai beaucoup de mal et c'est vrai que c'est des gens avec qui je me pose la question si j'ai envie de travailler avec elle. Je suis persuadé qu'on peut choisir les gens avec qui on bosse. Maintenant, parfois, entre la question, j'ai une très forte joueuse qui ne rentre pas du tout dans les règles de vie collectives. Cette joueuse, moi, je ne la garde pas. Parce que c'est quelqu'un qui peut être néfaste pour le groupe. Maintenant, je suis… C'est-à-dire que pour moi, le rôle d'un coach, c'est le contexte, mais ce n'est pas forcément lui qui le crée le contexte. C'est-à-dire que nous, les règles de vie, c'est souvent les joueuses qui les font. Même les objectifs. Les sous-objectifs, c'est elles qui les font. Les objectifs défensifs, sur combien de points on a envie d'encaisser sur une saison, c'est elles souvent qui le définissent. Puis moi, je les redirige un peu. C'est-à-dire que quand je disais que chacun s'approprie son projet, je suis persuadé que si le groupe s'approprie ses règles de vie, ses objectifs, globalement, c'est le groupe qui va être garant de ça ensuite. Et le danger, c'est de ne pas avoir d'assez gros leaders, de ne pas avoir de bons leaders qui puissent ramener les gens dans le groupe et de trop compter sur l'entraîneur. Ça, c'est un énorme risque. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit qui ne respecte pas les règles, je pense que le groupe doit être en capacité, s'il s'est vraiment approprié le projet, de dire « Toi, tu nous fais chier, reviens dans le projet. » Voilà. Attention, tu débordes. Maintenant, dans ce cadre-là, moi, dans le cadre que je fixe, si une joueuse sort, par exemple, de mon projet de jeu à un moment donné et qu'elle me montre l'utilité et surtout la viabilité de cette sortie, moi, je suis complètement prêt à englober ce nouvel axe. Et du coup, je laisse plus de possibilités dans la façon d'évoluer. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui n'est pas néfaste pour le groupe et quelque chose même qui apporte au groupe, OK, on le prend avec nous, ça rentre dans notre contexte et dans notre façon. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un d'optu par rapport à ça. l'affirmation. Est-ce que Stéphane est d'accord avec cette affirmation que le coach doit apprendre aux joueurs et à l'équipe à apprendre par lui-même plutôt que lui donner la solution au problème rencontré ? Pour moi, c'est mon process complet. C'est-à-dire que notre rôle d'entraîneur, c'est de rendre les gens autonomes et de rendre les joueuses, les entraîneurs et d'avoir le maximum de tirer, le maximum de chacun. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je bridais par exemple mes assistants, ce serait pas bon. L'objectif, c'est que chacun se sente heureux, épanoui dans ce qu'il fait de façon à pouvoir tirer l'équipe vers le haut aussi. Donc je suis persuadé. Et je suis persuadé aussi que le coach ne fait pas qu'apprendre à des joueuses. Mais moi, j'apprends énormément chaque année des joueuses en fait. Et j'adore discuter du passé, du vécu. Maintenant, le petit danger qu'on a par rapport à ça, c'est qu'il y a des joueuses qui en tirent un peu de... qui emmènent des propos pour faire passer à un message. Et j'aimerais... Et toutes les joueuses ne sont pas en capacité de communiquer en sortant son égo de l'échange. en évitant de rentrer dans la notion d'égo et de le ramener un petit peu à soi. J'ai encore une question. Quel degré d'autonomie, quel prérogatif tu délègues à tes joueuses dans la gestion de la vie quotidienne ? Dans ce que tu disais, cette autogestion que tu mets en place. Alors, il y a de l'autogestion. Aujourd'hui, on n'est pas à 100% sur l'autogestion. Un principe tout simple, c'est qu'on mange tous ensemble le midi avant les matchs. La veille du match, on mange tous ensemble aussi. Il n'y a que le soir où je laisse un peu plus d'espace. Mais à travers ça, en fait, moi, j'estime que tant que ce n'est pas nocif pour un groupe ou que ça ne peut pas amener au chaos, c'est quelque chose que je laisse beaucoup de place. En fait, j'ai envie de dire que chacun peut réagir ou en tout cas, agir comme il le souhaite. Et en fait, moi, je prends un exemple tout bête. il y a des joueuses chez nous qui ne voulaient pas manger à table donc elles le met parce que c'était obligatoire. Elle ne mangeait pas et elle commandait ensuite. Pour moi, c'est quelque chose que si tout le monde fait ça, déjà, je trouve ça irrespectueux pour la structure. J'attache beaucoup d'importance au fait d'être respectueux envers les gens parce que nous, il y a beaucoup de bénévoles dans la structure et qui vont cravacher pour chercher l'argent. C'est être respectueux de la structure et qui vont être respectueux du groupe et de faire en sorte que ça ne pollue pas les gens. Wani a une phrase qui est importante, c'est que le plus important c'est l'institution. Rien n'est plus important que l'institution. Et ça, que ce soit une joueuse ou que ce soit un coach ou que ce soit... Donc, la conception de règles de vie pour l'individuel, quelle aide ? Optimiser la cohésion avec 3-4 joueurs qui ont de très fortes personnalités, notamment sur le terrain. Comment se l'ont optimiser la cohésion avec 3-4 joueurs qui ont de très fortes personnalités ? Pour moi, il ne faut pas optimiser entre 3-4 joueurs. Il faut que ces 3-4... Alors, est-ce que ce sont de très fortes joueurs aussi ? Est-ce que... Voilà, c'est un contexte qui est pris à part. Je pense que ces 3-4 joueurs avec de fortes personnalités, il faut qu'ils comprennent, qu'ils acceptent les personnalités de chacun et de chacune. Et là, si ces fortes personnalités sont néfastes au groupe, parfois, il faut être capable de ramener les gens un peu sur terre. Il y a beaucoup d'équipes qui, parfois, on en voit souvent, cette équipe a viré le rang de leur joueur alors que c'était le meilleur scoreur. Et malgré tout, il ne gagnait pas. Et finalement, lui, il part et l'équipe se met à gagner alors qu'ils avaient leur meilleur joueur qui est parti. Je suis persuadé qu'un individu peut pourrir un groupe. Tu as une dernière question. Salut Stéphane, j'essaye en jeune d'inclure les jeunes dans leur propre projet, mais la conception des règles de vie, leur projet individuel est difficile. Comment les aider ? J'ai bien déchiffré la question. La question de Maxime. Est-ce qu'elle y est la question ? Oui, dans le chat. Dans le chat. Maxime. Alors, attends, je repense à ça. Maxime, ah oui, merci d'inclure les jeunes dans leur propre projet. Mais la conception des règles de vie, leur projet individuel est difficile. Quel zède ? Alors, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place, qui est long à mettre en place. Ça, c'est la première des choses. Parce que la conception des règles, parfois, le projet que tu peux avoir, c'est ton projet à toi et tu l'as trop en tête. Et du coup, c'est un projet finalement que toi, finalement, sans t'en rendre compte, tu poses des questions sans attendre leur réponse. Et toi, tu as déjà l'idée de ce que tu veux. Moi, c'est ce que je faisais avant et c'était un problème, c'est que je disais que j'amenais les gens sur leur projet à eux et finalement, en fait, je les écoutais juste parler et je les redirigais vers ce que je voulais. Et donc, ça, ça peut être difficile. Donc, toi, déjà, individuellement, je pense que prendre du recul et écouter et voir les choses de loin peuvent t'aider. Les jeunes, c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, il va falloir que tu les orientes beaucoup. Alors, soit tu les orientes de façon orientée pour les ramener vers tes réglatoires, soit tu les orientes en étant moins, en laissant plus d'ouverture. et tu leur montres à un moment donné quelle est la situation d'échec et de succès par rapport à leur orientation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prendre des faits, c'est ce que je disais, sur un point, le fait que sur un projet de jeu, moi, j'ai envie de défendre de telle manière sur le pick and roll. OK. Les faits, c'est qu'on défend comme ça. C'est qu'on encaisse 60% du temps. C'est un fait. Est-ce que vous pensez ou ne pensez-vous pas ? Voilà. Ou est-ce que vous pensez que l'on doit changer la façon de fonctionner ? Et ça, ça peut être la même chose pour tout. Dans les règles de vie, ça peut être la même chose. OK. Lui, il a débordé. On avait mis ses règles de vie, lui, il a débordé. Comment on fait ? Comment on adapte nos règles ? Comment on les change ? On les modifie pour qu'au final, on arrive à faire quelque chose de positif et où tout le monde puisse s'inscrire. L'idée, en fait, pour moi, elle est là. C'est-à-dire accepter qu'il y ait des erreurs, en fait, de fait. Et ces jeunes-là, finalement, c'est une éducation par l'erreur. Et c'est possible, en fait. Et c'est possible. Souvent, quand on est parent, par exemple, je ne sais pas encore, mais on évite que les jeunes fassent des erreurs. Pour moi, je pense que la meilleure façon d'évoluer, c'est de faire des conneries. C'est le seul moyen de devenir un adulte en grande erreur. Et pas en étant couvée constamment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je crois que non. Je vais partir un peu. Non, je ne sais pas. Ah, si. Il y en a une dernière qui est arrivée. Ah, c'est des félicitations. Des félicitations de la part de Chris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Stéphane, je te remercie d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. C'était très intéressant, très instructif. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, pour les participants, je vous dis rendez-vous demain à 17h. Ce sera Pierre-Vincent qui nous fera l'honneur de venir discuter avec nous. Et on aura une discussion autour de la contre-attaque et des choses qu'il met en place avec son club de SCUO en ligue italienne et en Euroleague. Voilà. Merci. Merci Stéphane. J'espère que tu continueras tes interventions parce que moi, je vais expliquer. Merci.